Bonjour à tous, c'est JB et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment fonctionne le système électoral aux USA. Le 3 novembre prochain aura lieu les élections les plus importantes des 50 dernières années aux US qui pourraient ternir à jamais les 244 premières années de la nation américaine et qui comportent des dangers sans précédent pour le monde. C'est donc un choix difficile qui s'offre aux américains le 3 novembre. Les contextes historiques dans lesquels cette élection aura lieu, c'est du jamais vu. Il y a plus de 200 000 morts de la Covid aux Etats-Unis, 8% de chômage et 50 états américains marqués par des manifestations raciales depuis le début du mois de mai. 65% des américains sont aussi convaincus que leur pays ne va pas dans la bonne direction. Donc au pouvoir depuis bientôt 4 ans, le président Donald Trump persiste et signe ses promesses électorales qui ressemblent à celles de 2016, Make America Great Again. Donc son plan, c'est de redonner des emplois de qualité aux américains, c'est de renégocier les accords de commerce qui sont défavorables pour les Etats-Unis, c'est mener une guerre commerciale contre les principaux compétiteurs des Etats-Unis, la Chine notamment. C'est aussi appliquer durement ce qu'il appelle la loi et l'ordre dans les villes américaines qui sont sous haute tension depuis le meurtre de l'afro-américain George Floyd par des policiers de Minneapolis en mai dernier. C'est donc ça qui a parti tout le mouvement Black Lives Matter. Donc les défis sont de taille pour que Donald Trump puisse gagner un second mandat à la Maison-Blanche. Du côté démocrate, c'est l'ancien vice-président d'Obama, Joe Biden, qui lui a décidé de se lancer dans la campagne après avoir entendu les propos de Trump lors des affrontements violents en mai qui a plongé les US dans un chaos sans précédent. Donc la gestion de la crise sanitaire par l'administration Trump a également motivé Biden à se lancer dans la course à la Maison-Blanche. Au niveau du programme de Joe Biden, en plus de proposer l'une des réformes les plus à gauche de l'histoire du Parti démocrate, ce qu'il veut faire c'est hausser les impôts pour les plus riches, réinvestir massivement dans les emplois verts, la santé et les programmes sociaux. Ce sont des projets qui tiennent vraiment à cœur Joe Biden qui martèle que le principal enjeu de l'élection est de savoir si les Américains veulent du désastre que représentent 4 années additionnelles d'un président qui, je cite Joe Biden, n'a aucune idée de ce qu'il fait. Donc c'est un message qui semble trouver pas mal écho chez les électeurs si on en croit les sondages. Donc Joe Biden mène dans les intentions de vote à l'échelle du pays ainsi que dans la plupart des états clés de l'élection. Joe Biden a une plus grande avance et plus importante que celle que Hillary Clinton avait eue face à Donald Trump en 2016. Donc est-ce que vraiment la base électorale qui vote pour Joe Biden va être suffisante pour ne pas accorder un second mandat à Donald Trump ? Eh bien on va commencer par voir comment ça fonctionne, la façon de voter aux Etats-Unis. Donc le 3 novembre, le peuple américain choisira son président par la voix des urnes. Par contre, ça ne va pas être comme les pays européens. Donc comprendre le système de fonctionnement électoral américain, c'est pas super simple. C'est ce qu'on va appeler le collège électoral, les grands électeurs, les états clés, les votes en personne ou par la poste. Donc maîtriser ces notions est essentiel pour saisir les stratégies des candidats et évaluer leur chance de l'emporter. Premièrement, il y a ce qu'on va appeler le collège électoral. C'est un mode de scrutin indirect et surtout mal compris. Donc dans l'histoire, le collège électoral, eh bien c'est un héritage des pères fondateurs des Etats-Unis. Donc lors de la convention constitutionnelle de Philadelphie en 1787, eh bien les pères fondateurs n'étaient pas convaincus que les électeurs soient capables de bien évaluer, de bien juger des qualités des individus en regard de la fonction présidentielle. Il confie donc l'élection du président à ce qu'on appelle des grands électeurs. Le collège électoral, ça permet ainsi au peuple de participer à la sélection du président tout en instituant un garde-fou pour prévenir l'arrivée au pouvoir des candidats corrompus ou n'ayant pas les qualités requises pour occuper ce poste. Le rôle des grands électeurs est plutôt symbolique, mais aujourd'hui, le collège électoral reste en vigueur plus de 230 ans après la rédaction de la constitution des Etats-Unis. D'ici le 3 novembre prochain, les électeurs voteront donc pour leur candidat présidentiel favori, bien que dans les faits, le peuple américain élira en termes stricts juridiques la liste des grands électeurs engagés en faveur de Trump ou de Biden. Dès lors, même si un candidat est déclaré gagnant le soir du 3 novembre, ce sont bien les grands électeurs, donc ils sont choisis par le vote populaire, qui désigneront officiellement le vainqueur quelques semaines plus tard en prévision du nouveau mandat présidentiel qui, lui, débutera le 20 janvier 2021. Il est rare que les grands électeurs aillent à l'encontre du vote populaire, notamment parce que les lois de plusieurs Etats imposent des pénalités ou des amendes à ceux et celles qu'ils font. Comme le montre la carte qu'on a ici, eh bien ce sont des grands électeurs que Trump et Biden tentent de remporter le 3 novembre. Ils sont au nombre de 538, répartis dans 50 Etats américains, en plus du district de Columbia. Pour remporter la présidence, un candidat doit obtenir une majorité simple, c'est-à-dire au moins 270 électeurs, à part deux exceptions, le Maine et le Nebraska. Le principe du winner take all s'impose dans les Etats américains. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Eh bien si on regarde par exemple l'Etat ici du Texas, on voit que le Texas, lui, il représente 38 grands électeurs. Donc ça veut dire que si dans cet Etat-là, eh bien il y a la moitié plus 1 des grands électeurs qui sont, par exemple, pour Donald Trump, eh bien Donald Trump, lui, va récupérer les 38 voix. Donc vous voyez, quand je clique ici, eh bien si Donald Trump a la majorité des grands électeurs, ce qu'on appelle le winner take all, ça veut dire qu'il va donc prendre tous les sièges des grands électeurs. Donc vous voyez, Donald Trump, maintenant, il a 38 et on se rappelle qu'il faut pour gagner 270. Donc chaque fois qu'un président, eh bien, va gagner des Etats, eh bien vous voyez que le score ici va augmenter. Le candidat a donc intérêt à gagner les Etats comprenant un nombre de grands électeurs assez élevé. Comme par exemple, la Californie, vous voyez, c'est 55. Le Texas, c'est 38. La Floride, c'est 29. Donc vous voyez qu'il y a des grands Etats, mais également des Etats-clés. Les Etats-clés, ça veut dire que ce sont des Etats américains qui, d'une élection à l'autre, eh bien vont devenir républicains ou bien démocrates. Donc dans l'exemple des Etats-clés, on a la Pennsylvanie, le Wisconsin, la Caroline du Nord, le Michigan, l'Ohio et l'Arizona. Le collège électoral, c'est loin de faire l'unanimité aux Etats-Unis parce que la majorité des Américains désirent l'abolir sous prétexte qu'il serait archaïque et en fait, ça créerait des inégalités entre les Etats. Si on regarde les citoyens des Etats les moins peuplés, donc généralement, ça va être les Etats qui vont être ruraux et conservateurs, eh bien ça excède un poids beaucoup plus important sur le choix du président que des Etats qui vont être, par exemple, plus peuplés. En général, ça va être les Etats qui vont se trouver sur les côtes et les Etats qui sont beaucoup plus urbains. Donc ce qui veut dire qu'à titre d'exemple, eh bien un grand électeur du Wyoming, ça représente en moyenne 192 000 personnes alors que ce nombre atteint 718 000 en Californie. En raison de la règle du winner take all, ça fait une distorsion entre le vote populaire et le vote du collège électoral. Ce fut le cas justement au niveau de Al Gore en 2020 et de Clinton en 2016. Donc tous les deux ont remporté le vote populaire mais ce sont respectivement les républicains George Bush et Donald Trump qui ont obtenu la majorité des répartitions des 538 votes au collège électoral entre les Etats américains et sont devenus présidents. Donc pour résumer, un président peut être élu même s'il y a moins de personnes qui ont voté pour lui. Lorsqu'on sonde les Américains sur les enjeux qu'ils jugent les plus importants en vue du 3 novembre, eh bien évidemment ça va être l'épidémie de la Covid-19, l'économie, les relations raciales et le système de santé. C'est ce qui va se démarquer le plus. La présidentielle de 2020 est particulière parce qu'elle se déroule dans un contexte qui sont marqués par de multiples crises. Crises sanitaires, économiques et raciales. Dans la prochaine vidéo, nous regarderons comment les marchés financiers se sont comportés historiquement selon quel parti a remporté la Maison-Blanche mais aussi quel secteur financier pourrait être impacté par un premier mandat de Biden ou bien la réélection de Donald Trump. L'avenir du monde sera donc connu le 3 novembre mais ça très tard dans la nuit.